Gael, bonjour. 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 Bonjour à vous. Empezamos. Bueno, Gael, cuéntanos un poquito cuáles son los puntos de referencia de tu session de hoy. Donc, Gael, tu peux nous présenter maintenant les points de référence de ta session d'aujourd'hui. On t'écoute. Alors, en fait, là, moi, ce que j'aimerais, c'est expliquer ce qui s'est passé depuis à peu près un an et demi, le fait que je pense que je suis polluée par des entités et expliquer, en fait, la dernière année qui s'est passée et essayer de voir comment découvrir ce que j'ai. Bueno, para empezar, para introducir un poquito su situation, dice que quisiera describirte un poquito el año y medio que acaba de vivir, cómo es su situación, cómo empiezo, qué hizo ella para intentar sacarse estas entidades que siente en ella. En fait, ça a démarré il y a à peu près un an et demi. J'étais dans une période où je n'allais pas bien du tout, profond mal-être, mais je n'arrivais pas à remonter la pente et je comprenais pas pourquoi. Entonces, todo empiezo hace un año y medio. Comedio dice que se sentía en estado de malestar profundo, no sabía realmente lo que no iba, lo que iba, se sentía mal y no sabía cómo salir de esta situación. Donc, je suis allée voir le premier hypnothérapeute et en fait, c'est là où on a mis le doigt sur potentiellement une ou plusieurs entités et je vais lui expliquer du coup comment ça se manifeste avec tous les hypnothérapeutes que j'ai vus. J'ai vu sept personnes à aujourd'hui, hypnothérapeutes, médiums, télépathes, etc. Donc, la nouvelle session avec Calogéron. Ok. Entonces, dice que entonces, cuando todo empiezo, su malestar, tomo una cita con un hypnothérapeuta, hicieron la session, se ha visto en la session una, dos entidades, dice que te va hablar ahora de todo lo que se sentía en su cuerpo, todo lo que, cómo lo ha vivido, dice que no dio resultado, tomo siete otras sesiones con otra persona, médium, otro hypnothérapeuta, esta cura que te decía, sin que dé ningún efectos positivos. Donc, en fait, en général, comment ça se manifeste avec les hypnothérapeutes? Je vais souvent être dans une période d'intimidation, je vais commencer à siffler comme un serpent, je vais parler dans une espèce de langue, enfin, j'ai l'impression que c'est une langue qui n'existe pas, je vais crier et parfois je vais aussi taper du poing sur la table ou sur le fauteuil, par exemple. Entonces, en todas las sesiones a las cuales se a sometido, dice que siempre empieza por una etapa donde se siente como intimidada, entonces, con cierta timidez, y de repente, todo el cuerpo empieza a expresarse, hablando de hacer ruido como los serpientes, gritar, pegar la cama, es bastante violento. Il y a aussi d'autres choses qui se passent les fois où j'ai fait de la méditation toute seule, mais j'ai arrêté assez rapidement, à savoir que la plupart du temps, je vais faire des symboles très, très précis avec mes mains, j'ai une énergie dans les mains et je sais exactement quoi faire, à quel moment, et je vais faire des symboles dans l'espace et je vais réciter des choses en même temps. Que c'est en hypnosis ou cuando ella se a sometido a meditación para intentar relajarse, dice que la énergie se expresa a través de sus manos, entonces, en el espacio alrededor de ella, empieza a hacer un movimiento muy claro, muy definido de symboles. Voilà. Du coup, après, pour expliquer par... enfin, comment tous les hypnothérapeutes et médiums ont essayé de faire sortir cette chose, à chaque fois, j'ai pas mis d'énergie dans les mains et en fait, je me scanne le corps et comme si je le faisais remonter par le haut de la tête, j'ai la tête qui se met à chauffer et j'ai une grosse chaleur dans la tête et du coup, j'ai l'impression que ça sort comme par une vague. Mais c'est des sessions qui durent 6 heures, 12 heures, en fait, ça s'arrête jamais vraiment. Chaque session a duré entre 6 et 12 heures ? Les plus grosses où j'ai fait partir ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. J'ai fait la énergie dans la zone de la tête et la tête est à cause de explotant, j'ai senté un calor tremendo en la tête. Après j'ai fait deux sessions qui durent une ou deux heures, mais il y a pas de rarment ce sentiment de réussir à faire sortir quelque chose pour le coup. Il dit qu'il a fait aussi des sessions qui ont duré une ou deux heures, mais il dit qu'il ne s'est pas vraiment senti cette énergie de quitter tout son corps pour se situer dans sa tête. Donc, c'est un peu lentement et il ne se passe pas beaucoup de choses. Il ne s'est pas très puissant. Il ne s'est pas la sortie de l'entité. J'ai du coup les plus grosses sessions, les celles de 6 heures et 12 heures, je les ai faites en fait avec un télépathe. Et lui, du coup, moi j'étais tout le temps très énervée, très agitée, donc je n'arrivais pas à discuter avec lui, mais il m'a dit qu'il avait réussi à capter des choses, à savoir que selon lui, ce qu'il a capté, c'est qu'il s'agissait en fait d'une femme et de ses trois enfants qui me polluaient et qui sont morts dans des conditions terribles et qui veulent se venger, qui sont persuadés que je suis l'un des bourreaux et ça ferait a priori 85, 90 ans qu'il me pollue, soi-disant. Quand tu dis télépathe, ça veut dire que quelqu'un est en train d'hypnose pour toi dans les autres sessions, dans ces sessions-là ? En fait, j'étais avec lui par Skype et il me disait qu'il arrivait à être avec moi dans la pièce et à discuter avec cette potentielle entité. Et il me dit aussi qu'il a fait des efforts avec ce qu'elle appelle ça «cannale » à distance aussi par Skype. Donc, quelqu'un qui se met avec elle à distance et qui est capable de voir son corps, dit qu'elle voit une femme avec ses trois enfants dans son corps, qu'ils veulent vinguer de elle parce qu'elle en autre vie elle aurait été maté. Ce sont suppositions. Et la dernière chose que je voulais absolument dire, c'est par une fois en méditation, toute seule, j'ai commencé à faire comme des révérences et à chanter comme un chant grégorien. Je me souviens avoir dit quelque chose comme « Natouzeste » ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi et qui m'a dit être mon guide. Et je ne le voyais pas physiquement. Je lui ai demandé à le voir. Il m'a dit que je n'étais pas prête. Après, ça m'a parlé du coup de moi. Ça m'a dit que l'entité, elle était partie, qu'elle était très méchante. Ça m'a dit que tout allait aller bien pour moi, que j'ai pas mal d'inquiétudes vis-à-vis d'une personne de ma famille qui a eu beaucoup d'accidents physiques. Et là, le guide me dit que à cette personne aussi, tout va bien se passer pour elle. Et il essayait de me rassurer, en fait. Pour terminer, je veux dire quelque chose, un point auquel je voudrais indiquer un peu. Il dit que pendant une méditation, il dit qu'il a entendu et il a parlé un type de chant grégorien. Il dit qu'il sentait son corps comme se poser de la rodilla. Il dit qu'il a dit qu'il se passe de la parole, en un langage que elle n'est pas en physique, il dit qu'il y a une entité qui s'est présenté comme sonne. Elle lui dit, c'est la guère, et elle lui répond, « Non, parce qu'elle ne t'est pas prête pour ça, mais je suis ici pour dire que la entité a été faite, que tout va à sortir bien pour toi. Et il dit, Gael, Je disais aussi que ce guide m'a aussi parlé de ma mère en me disant que ma mère n'était pas vraiment ma mère, enfin des choses que j'ai dit. Je disais que sa mère de cette vie n'est pas sa mère, j'ai parlé beaucoup de choses intimes. Que correspondaient à la réalité ? Ça correspond à la réalité, tout ce qu'il te dit ou pas ? Oui, oui. Ok. C'est bon ? Oui. Nada plus. Bien, donc, commençons. Ponte cómoda, Gael. Mets-toi à l'aise, Gael, dans la position dans laquelle tu te sens commode. Je vais m'asseoir, je pense, plus dans le fond. Ok. Je suppose que tu as un haut niveau de susceptibilité hypnôtique. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je me contente de compter simplement de 10 à 1, pour commencer. 3 à 1. De 3 à 1. Donc on va commencer simplement de 3 à 1, pour voir. D'accord ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis programmée pour 10 à 1. Bien. Donc, Gael. Je vais m'asseoir de 3 à 1 et tu te relajas. Donc je vais m'asseoir simplement de 3 à 1 et tu vas te détendre. 3. Je vais m'asseoir. 3. 3. 5. Le home. Comment t'appelle-tu ? Comment t'appelle-tu ? Comment t'appelle-t-il ? . Comment t'appelle-tu ? Hilé, tes parents ? Dime comment te llamas. Calma. Relaja le corps de Gael. Eso es. Te quiero calmado. Quiero hablar contigo. Dime comment te llamas. Pourquoi ne veux pas parler avec moi? Pourquoi ne veux pas parler? Yo no la oigo. Creo que el micrófono... Espera. Déjame con Gael. Laisse moi avec Gael. Gael, desconecta. Gael, desconecta toi. Abre los ojos. Ouvre tes yeux. Es que creo que no se oye el micrófono. C'est ça avec ton micro, Gael. Si, por eso. Lo hicimos. Lo hicimos el otro día. Ok Gael, il faut qu'on branche ton micro parce qu'on doit t'entendre parfaitement pour la session. Donc, je vais te demander de te mettre sur ton écran, d'aller à Outils, Options d'abord. Paramètres audio et vidéo? Oui. Sur la ligne micro, tu changes le micro. Tu mets le micro de la marque de ton casque. Oui, c'est bon. 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 Attends un tout petit peu là. Tu y es? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Normalement, si tu vas à Options. Là, normalement, ça doit marcher. Ah, ahora sí. Ok. Ah, ahora sí. Maintenant, oui. Une question. C'est bon. Comment tu sens-tu quand tu le canalisais? Eh... Bien, je sens juste que je suis très, très énervé, pas contente du tout, mais après je suis complètement consciente. Consciente? Mais je me sens très enojée. Ok. Mais tu souffrais physiquement? Tu souffrais physiquement. Ok, perfecto. Bien, on que entendas español, siempre te rogamos que esperes la traducion. Donc même si tu comprends l'espagnol, je te demande toujours de respecter un temps de traduction Ponte cómodo autre vez Mets-toi à l'aise Bien, cierra les yeux Ferme tes yeux Et déjame parler avec l'entité de l'avant Et laisse-moi parler avec l'entité Comment te llamas ? Quel est ton nom ? Pourquoi ne veux-tu parler avec moi ? Pourquoi ne veux-tu pas me parler ? Je peux t'aider Je peux t'aider Tu, dis-moi ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux toi ? Dis-moi ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux ? Hacemos así Intentaré hablar contigo Tranquilamente Pero, si me vas a resistir Voy a tomar medidas más pesadas Je vais essayer de parler avec toi Tranquillement Mais si tu ne m'écoutes pas Si tu ne m'obéis pas Je vais devoir prendre d'autres mesures à ton égard Primero, calmate Calme-toi d'abord Quiero solo hablar contigo Je veux simplement parler avec toi Dis-moi, qui t'a fait du mal ? Qui t'a fait du mal ? Quieres vengarte ? Tu veux te venger ? Bien Je peux faire quelque chose pour toi si tu veux Bien Pero necesito Que colabores Que me contestes Mais j'ai besoin que tu colabores avec moi Que tu me répondes Estas d'accord ? Tu es d'accord ? Bien Dime como te llamas primero D'abord, donne-moi ton nom Gael te presta sus cuerdas vocales Para que me digas como te llamas Gael te presta ses cordes vocales Para que tu me digas ton nom Cómo te llamas ? Quel est ton nom ? Pero me tienes que hablar traduciendo al español A francés No Me parle en francés Traduis Primero, dime solo Quien a sido a hacerte daño ? Qui a voulu te faire du mal ? Dis-moi Es Gael ? C'est Gael ? C'est Gael ? Tranquila Dime 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 que ha hecho Gael ? Que a fait Gael ? Habla en francés ? Parla en francés Parla en francés Parla en francés Dime Que a pasado ? Qu'est-ce qui se passe ? Te a matado ? Elle t'a tué ? Desconecte 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 toi Desconecte Desconecte Cómo estás Gael ? Cómo vas-tu Gael ? Cómo sientes el cuerpo ? Cómo est-ce que tu sientes ton corps ? J'ai juste l'impression d'être brouillé en fait et de ne pas capter quoi que ce soit en fait Todo se pone confuso Tengo dificultades para captar lo que sea Vale Es ella que no quiere hablar o tu tienes dificultad en expresarte ? C'est elle qui ne veut pas parler ou c'est toi qui a du mal à te exprimer ? Je pense que c'est moi qui a du mal Je pense Yo Creo que viene de yo De mi Vale Hacemos así Ahora quiero que tu vayas a ver algo en regresion Maintenant je veux que tu ailles voir quelque chose en regresion Pero no quiero que tu permitas a esta entidad, por ahora, que se conecte contigo Mais je ne veux pas que tu permites a cette entité, pour le moment, qu'elle se conecte a toi Quiero hacer una regresion contigo, Gael, no con elle, contigo Je veux faire une regresion avec toi, pas avec elle Entonces, si elle ou elle intenta conectar contigo, canalizar, tu lo rechazas Si lui ou elle essaie de canaliser, de communiquer avec toi, tu le chasses, tu le refuses Ok Cuando estas listas, te preparas Quand tu te sentiras prête, on commence Cierra los ojos Ferme les yeux Bien Bien Ahora, Gael, no quiero que esta entidad se conecte Ok Je ne veux pas que cette entité se conecte No se lo permites Ok Ne le lui permets pas Cuando sientas este ruido, significa que tienes que desconectar Quand tu vas entendre ce bruit, ça signifie que tu dois te déconnecter Esto Celui-là Ok Bien Gael, tu ne te connectes pas à lui ou à elle Tu ne te connectes pas à lui ou à elle Quiero solo que tu vayas al momento donde todo esto empezó Je veux que tu ait un moment où tout ceci a commencé Tu sais Y mientras estas allí, en este recuerdo, nadie se conecta contigo Et quand tu seras dans ce souvenir, personne ne va se connecter avec toi Bien Dime donde estas Où es-tu? Gael Je n'arrive pas a capté No logro captar Vale Yo cuento de uno a tres Y a tres estas en este momento Je cuento de un a trois Et quand j'aurai dit trois, tu seras dans ce moment Puede ser en esta vida o en otra existencia Cela peut être dans cette vie ou dans une autre existence Ok Un Deux Trois Bien Dime que estas recordando De quoi te souviens-tu? J'arrive pas, j'arrive pas Non logro, pas solo Dime solo que estas viendo Dis-moi simplement ce que tu vois Euh... Peut-être un son Mais... C'est très bruyant Puede ser un campo, pero la vision es muy... Sin nitidez Si, esto empieza así, porque tampoco se va haciendo más fuerte Ça commence toujours ainsi Et ça devient de plus en plus précis ensuite Tu solo contesta mis preguntas Contente-toi de répondre à mes questions Y mientras contestas, el recuerdo se va haciendo cada vez más... Nítido Y mientras que tu me respondes Les souvenirs, les réponses vont être de plus en plus précis Dime si es día o noche Le jour Dime si il fait jour De día Je pense qu'il fait jour Creo que es de día Hay sol o está oscuro? Il y a du soleil o el cielo es oscuro? Y a du soleil Hay sol El día es bueno? Le jour es joli? Oui Observa tus pies Dime si andas descalza o si llevas zapatos Observe tes pieds Regarde si tu portes des chaussures o si tu marches pieds nus Pieds nus, je dirais Descalza Et comment est-tu vestida? Comment est-tu habille? C'est pas très clair, mais je dirais Comme une robe de lin Ou Un blanc C'est un peu confus Mais me semble que j'ai posé un vestido de lino Bastante claro Ok Cómo te llamas? Quel est ton nom? Je ne sais pas Non sais Y cuántos años tienes? Quel âge as-tu? Bien Je ne sais pas Je ne sais Bien, avance de media hora en este recuerdo Avance maintenant d'une demi-heure dans ce souvenir Que... Que sucede? Que se passe-t-il? J'ai l'impression que je marche sur un chemin Estoy caminando En un camino Estás sola? Tu es seule? Non C'est confus Si Pero sientes que hay alguien contigo? Sientes que hay alguien contigo? Sientes que hay alguien contigo? Si je dois répondre je dirais des inconnus, mais c'est vraiment confus. Te contestarais desconocidos, mais la information est confusa. Que año es? En quel année se passe-t-il? Ok, Gaël. Vamos a cambiar la technique. On va changer de technique, Gaël. Ok. Recuerda que este sonido es para desconectar. Souviens-toi que ce bruit marque la deconexion. Ahora, dile a esta entidad que está contigo que salga de tu cuerpo y se presente delante de ti cuando diga tres. Maintenant, quand j'aurai dit trois, tu vas dire a cette entité qui est présente dans ton corps d'en sortir. Para que se manifieste y la puedas ver. Afin que nous puissions la voir, qu'elle puisse se manifester. D'accord? D'accord? Bien. On va essayer. Vamos a intentarlo. Un, deux, trois. Dime de quelle partie de ton corps la sientes salir. De quelle partie de ton corps la sens-tu sortir? Je la sens pas trop sortir, là. Non la siento salir. Non sale. Donde la sientes? En quelle partie de ton corps? Où la sens-tu? Dans quelle partie de ton corps? Mon cou. Mi cuello. Bien. Dile que salga del cuello y se ponga enfrente de ti. Dis-lui de sortir de ton corps, de se mettre devant toi. Yo te ayudo. A tres está fuera. Je t'aide. A trois, elle sera dehors. Uno. Un. Dos. Deux. Trois. Està delante de ti. Elle est devant toi maintenant. Exactamente en quelle position est-elle? Dans quelle position est-elle? Donde la sientes? Je vois rien. Je vois rien. No hace falta que lo veas. Puede solo sentirlo. Ce n'est pas la peine que tu la vois. Il suffit de la sentir. Està a tu derecha o a tu izquierda? Il suffit de la siente. Il suffit de la siente. A la izquierda? Quelque chose me dit qu'à la gauche, mais... Margot dit qu'està à mi izquierda. Vale. Dile a esta entidad... Dile a esta entidad, Gael, que te lleve al momento donde empezó tu historia con ella. Dile a cette entité de t'emmener au moment où son histoire avec toi a commencé. Et yo te llevo ahí. Et maman, je vois comme une lumière énorme. Ve una luz enorme. Bien, continua. Continua. Dime que ves. Que vois-tu? En fait, je vois pas, je resenss, mais je vois pas, mais je resenss. Siento una luz enorme. Donde está esta luz? Où est cette lumière? Par là. Au-dessus de moi. Aquí, encima de mes. Bah, mira, visto? Se ha présentado. Tu vois? Elle s'est présentée. Ahora dile que baje à tu altura enfrente de ti. Dis-lui de descendre à ta hauteur, devant toi. Oh, 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 oh. Que ves? Que vois-tu? C'est juste lumineux. Enfin, c'est juste pas lumineux, c'est... 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 Une lumière blanche, c'est tout. Es una luz blanca, no tan luminosa. Bien. Esta luz tiene alguna sagoma, una silueta? Est-ce qu'elle a une silhouette, une forme? De connect. Dime, ¿Cómo es esa silueta? No. Esta energía tiene un código genético. Cette énergie a un code genétique. De connect. Bien. Ahora tu puedes tocarla con un dedo y leer esta información. Maintenant tu peux la toucher y lire son información. Absorbe esta información genética. Absorbe son información genética. Ahora. Maintenant. Cuando la tengas, dime-la. Quand tu l'as, tu me le dis. Euh... J'ai l'impression de voir des chiffres défiler devant moi, mais... C'est confus, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est mon mental, en fait. Ou si c'est mon mental, ou viene de esta cosa, veo como lista de chifras. Eso, eso quiero saber. C'est ça que je veux savoir. Tu dime que eres. Dis-moi ce que tu vois. Reconnect. Que ves? Que vois-tu? Ves números? Tu vois des numéros? Ouais, maintenant je vois comme un... comme un réveil avec des numéros, mais... c'est pas clair, rien n'est clair. Es confuso, pero... tengo la sensación de ver un despertador con números. Bien. Ahora, yo te digo, te pregunto cómo se llama y tú vas a ver su nombre escrito delante de ti. Maintenant, je vais te demander son nom et tu vas voir son nom écrit devant toi. quand j'aurai dit trois. Un, deux, trois. K. Là. Te connecte. Dime que nombre estás leyendo. Quel nom est-ce que tu lis? Je dirais... Je vois... Je sais qu'il y a un S et un K, mais c'est tout. Solo sé qu'il y a un S et un K, nada más. O, O, S, K. Ahora, cuento de uno a tres y vas a ver un nombre completo. Maintenant, je compte de un a trois y tu vas pouvoir lire le nom complet. Estás viendo muy bien. Tu y vois très bien. Sigue así. Continua ainsi. Un, deux, trois. Qué nombre estás leyendo? De connecte. Quel nom est-ce que tu lis? Quel nom es-tu? Je suis pas sûre de... Estás seguro. No importa, dime-le. Peu importe, dis-moi seulement ce que tu vois. Quelque chose comme escaduro ou escaduro? Peut-être? Es-caduro. 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 De connecte. Alors, je compte de 1 à 3 et tu vas voir sa forme. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu pourras voir sa forme. 1, 2, 3. Encore une fois, c'est confus, mais si je devais dessiner, je dirais comme quelqu'un avec quelque chose avec une capuche. Et c'est noir à l'intérieur. Je ne vois pas. Peut-être quelque chose comme avec un collier et un rubis rouge. De nouveau, c'est très confus. Si je devais dessiner ce que je vois, je vois un capuche, je vois le intérieur tout noir, un collier avec une pierre rouge, comme un rubis. Bien. Lo que vas a voir, c'est toujours confus, c'est confus. Ce que tu vas voir sera toujours confus. Ce n'est pas d'importance. Ce n'est pas d'importance. Tu dis-moi simplement ce que tu vois. Ya hemos logrado mucho. Nous sommes allés à un bon niveau déjà. Nous en avons vu beaucoup. Vamos a seguir ainsi. Et on va continuer ainsi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hay mucha gente, me parece. Mucha, mucha gente. Combien de personnes vois-tu ? Euh, plus ou moins. Plus ou moins. Une dizaine, peut-être. Diez, plus ou moins. Diez. Et quelle forme tu as ? Quelle forme en Chile ? Il y a cette chose devant, qui a vraiment une forme avec une capuche, enfin un long truc, une capuche, et puis plein de choses derrière, mais je ne vois pas ce que c'est, juste des formes, des rondes, des formes allongées. C'est confus. Je vois cette forme principal avec cette capuche et cette túnique larga, et après, je vois 10 formes redondes, confusées. Bien. Je sais que c'est confus, mais ne te fiches en ça. Sinon, tu te distraes. Tout est confus, mais ne te fiches pas ton attention dessus, sinon tu te distrais. Alors, dile à Escaduro que se quitte la capuche. Dis à Escaduro d'ôter sa capuche. Déconnecte. Dime, comment est-ce en la cara ? Comment est son visage ? En que ce soit confus. Même si tout est confus. Mais ou moins, comment le vois-tu ? Comment le vois-tu ? J'ai du mal à visualiser. Je sais. Je vois peut-être que je vois juste des yeux. Des yeux, des yeux. Des yeux. Unes yeux. Comment sont-ce ? Des yeux comme des diamants. Oh, c'est bizarre. Des yeux comme des diamants. Bien. C'est extraigne. Alors, dis-moi la boca. Comment est-ce ? Comment est-ce en la bouche ? Dis-moi. La première chose qui vient à l'esprit, c'est la langue de serpent, mais... Lo que me vient à la menthe est un type de langue de serpent. Tène la boca abierta. Sa bouche est ouverte ? Euh, oui. Observe si elle a des dents. Observe si elle a des dents. Je verrais des... Oui, je verrais des... Comme un serpent, là, les deux dents sur les côtés, mais... Encore une fois, je ne sais pas si c'est pas mon mental. Non sais si c'est mi mental ou non, veo... Tipo, deux dents, comment t'en les serpientes ? Une partie vient de ton esprit, l'autre partie vient de ce qui existe en dehors de toi. Ça fonctionne entre les deux, entre ces deux mondes. Non te lo preguntes más. Ne te pose pas plus de questions. Te connecte. Bien. Pues, ahora dile que se quite de encima esta ropa que lleva. Maintenant, dis-lui de doter tout son vêtement. Ben là, je le vois, je vois un serpent. Très, 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 très grand. Oui, un serpent est muy grande, muy, muy grande. Je ne vois même pas sa tête, il est tellement grand. Oh ! Il est en alto que ni le veo la cabeza. Bien, dile que se ponga muy pequeño, más bajo que tú. Dis-lui de se faire tout petit, plus petit que toi. Ok, c'est bon. Ahora, dime donde llega, su altura. A quel niveau t'arrive-t-il ? Un, il est tout petit comme mes pieds, plus petit comme mes pieds, je pourrais l'écraser. Podría pisarlo, pequeño como mis pies. No, tan pequeño, no. Dile que te llegue, más o menos, a la mitad de tu altura. Dis-lui qu'il doit arriver à la moitié de ton corps. Ok. Bien. Eso es muy importante. C'est très important. Tienes que entender que entre tú y él, mandas tú. C'est très important de comprendre que entre toi et lui, c'est toi qui commandes. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo entiendas. Y on va faire un autre exemple pour que tu le comprennes bien. Dile a esta serpiente que salte tres veces. Dis-lui a este serpiente que salte tres veces. Ok. ¿Has saltado tres veces? Il a sauté trois fois. Il a sauté trois fois, oui. Si. Lo ves? ¿Quieres tú que mandas? Tu vois, c'est toi qui commandes. Oui. Poquito a poco lo estamos pillando. Peu a peu, nous sommes en train de la voir. Et tu fais un excellent travail. Bien. Ok. ¿Esta serpiente tiene como patas? Ce serpent a des pattes. Il en avait pas tout à l'heure, mais là, oui, il en a plein. No tenía antes, pero ahora sí, tiene mucho, muchas patas. ¿Cuántas? Combien? Je dirais, trop, para que yo pueda contarlo. Demasiado, no puedo contarlo. No pasa nada. Dime si ahora, dime ahora, como ves los seres que están detrás de él. Ce n'est pas important. Dis-moi, simplement, maintenant, comment est-ce que tu vois les êtres derrière lui? Il y en a d'autres aussi, pareil, avec la même capuche, noir et le rubis. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui sont partis. Deux, trois qui sont partis. Et les autres qui sont derrière, mais pareil, je ne vois pas les autres derrière. Comme si les premiers sont toujours plus importants que les autres. Capuche, capa, si esta piedra roja, pero tengo la sensación que la mitad de ellos ya se fueron, han desaparecido. Los más importantes vienen en orden. Ok. El más importante primero y los demás atrás. Dime si estos seres, o algunos de ellos, están conectados contigo. Dis-moi si certains de ces êtres, sont conectés a toi. J'ai l'impression qu'ils sont tous conectés a moi, par la colonne vertebrale, tous. Tengo la sensación que todos están conectados a mí, hacia mi columna vertebrale. Bien, ahora, diles a todos los que están conectados contigo, todos, que se pongan, uno al lado de otro, en frente de ti. Dis-moi à tous ceux qui sont connectés a toi, de se mettre en ligne, les uns à côté des autres, devant toi. Muy bien, très bien. Dime cuántos seres hay. Combien d'êtres y a-t-il? Je dirais sept. Siete. Bien, estos siete, ¿cómo están conectados contigo exactamente? ¿Cómo sont-ils conectados a toi, exactamente? Ponlos en orden de importancia. Méles en orden de importancia. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? C'est el primero. El primero, es el primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Es el primero. ¿Quién es escadujo? ¿Quién es escadujo? No, él es siempre frente a mí y mira. Es escadujo está frente a mí, está mirando todo. Vale. Son siete, díchan. Dame uno por uno, en orden de poder, sus nombres. Selon leur grade de pouvoir, donne-moi leur nom, a chacun d'entre eux. El primero. Le premier. Je vois, él en... Lash, 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 quelque chose. A ver, Gael, no importa que el nombre sea perfecto, me basta solo para identificarlo. Lo que te sale lo primero en la mente. Peu importe si le nom qui sort es perfecto o no, es simplemente, para nos permitir de les identificar. Je dirais, Luskar. Luskar. Luskar, bien. Así, yo te doy el número y tú directamente me das el nombre que te llega a la mente. Yo te doy el número y tú me das el nombre que te viene spontanément a la mente. Bien. Ok. El segundo. 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 El tercer. El tercer. El segundo. El tercer. Il n'y a peut-être pas de cinquième alors. Il est plus petit en plus. J'ai l'impression qu'il est tout petit. Je ne sais pas qu'il y a un quinto. Je le vois tellement petit. Et quel nom ? Quelle est sonne ? Euh... Un sourire. Elle est un raton. Dime nos. Cisca ? Cisca ? Ok. Hay otros seres ? Est-ce qu'il y a d'autres êtres ? Je dirais un autre tout petit. Pareil. Petit truc bizarre. Otra cosa extraña, muy pequeña. Et qu'on se llama ? Quel est sonne ? Liduva. Ok. Hay otros seres ? Il y a d'autres êtres ? C'est trop sombre après, j'ai du mal à voir. C'est trop sombre après, j'ai du mal à voir. Es más oscuro, no veo. Ok. Dime sólo cuántos hay que tenemos que descubrir el nombre ? Combien y en a-t-il en tout ? Le nombre que me viene en tête, c'est 7. Je ne sais pas combien j'en ai dit, là, mais... No sé cuántos nombres te dis, pero el nombre que me viene en la mente, es 7. 7. Ok. Il y a un truc bizarre que j'ai l'impression que dans les derniers, le sentiment que je ressens, c'est que en fait, y a quelque chose que connecte, et cette chose là, le connecte d'autres petites choses. Comme des bébés, des bébés souris peut-être, je ne sais pas. Quand tu me preguntaste les nombres des dernières entités, les plus petites en forme de raton, j'ai l'impression que ma menthe me lleve en l'imagine une connexion avec d'autres êtres, comme bébé ou quelque chose en forme de raton, plus petit. Ok. Alors nous regardons. On va regarder ça. Qui est le chef de tous ces êtres ? Qui est le chef de tous ces êtres ? C'est ce qui est ? Dime, comment le vois-tu connecté à toi ? Lui, je ne le vois plus connecté à moi en fait là. Il est juste devant moi. Je ne vois pas de filaments. 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 J'ai l'impression de voir des filaments qui me rentrent partout, partout, partout. Dans tous les bras, dans toutes les jambes. Je ne vois pas des filaments. Il y a tous entrant dans mon corps, piernas, bras. Très bien. Il y a un truc énorme au-dessus de ma tête là. Il y a quelque chose énorme au-dessus de ma tête. Bien. Il y a toujours blanc. Blanc. Tout blanc. C'est ce que je voulais voir. C'est bien. On a vu maintenant. On a mis a découvrir les connexions avec toi. Très bon travail. Je vais te dire une chose maintenant. Tu ne le sais pas encore. Mais tu vas l'apprendre dans peu de temps. Mais je te donne une idée de ce qui va se passer. En réalité, ce n'est pas toi dans cette situation qui est contrôlée. C'est toi qui les contrôle. C'est toi qui les contrôle. Mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi tu n'as jamais parvenu à les contrôler. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Elles, pour se connecter avec toi, ils ont dû te demander ta permission. Et d'une façon ou d'une autre, ils ont obtenu ton autorisation. Et tu ne t'en souviens pas. Ton côté racional ne s'en souvient pas. Et ta partie subliminal s'en souvient. Je veux que ta partie subliminal nous emmène au moment où tu lui as donné cette autorisation. Bien. Et tu es? Prête? Que? Uno. Un. Dos. Deux. Trois. Estas alli. Tu y es. A ese momento. A ce moment précis. Dime. Dime. Donde estas. Dime. Où tu es? Dime. Euh... Je dirais dans... Comme dans les étoiles. La galaxie entourée d'étoiles. Rodeada de estrellas, galaxia. Muy bien. Très bien. Comment te sientes alli? Comment te sens-tu dans cet endroit? Comme si j'observais, si. Curieux. Et il y a... Es curioso. Estoy en position de observadora. Bien. Et observe si tienes alguna forma, algún cuerpo. Observe si tu as une forme, un corps. J'ai l'impression d'être entourée de bonhommes qui ont une tête grosse. 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 Grosse tête. Et... Tengo la sensación de... Estar rodeada de hombrecitos. Con una cabeza grande. Et... Je dirais que j'ai des pieds mes... Des pieds avec trois dois. Et... Estes estressant. Estres estressant. Estres estressant. Estes estressants. ¿Qué sucede? ¿Cuándo te das permiso a que estén contigo? Estes, estessant. Estre estressant. Quelle est votre conversation ? J'ai l'impression de parler comme si je parlais à une assemblée, en fait. Ils sont beaucoup... Tengo la sensation de parler à mucha gente, à une assemblée. Il y a beaucoup. Bien, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de leur raconter ? Qu'il faudrait... J'ai l'impression que je leur dis que c'est normal d'utiliser l'énergie des humains. Je dis que c'est normal d'utiliser l'énergie humaine. Bien, continue. Très bien, continue. Je n'entends pas ce que je dis, mais je suis très très motivée par mes propos, j'ai l'impression. Je ne écoute pas les mots que je dis, mais je me sens invadie, je me sens motivée par mes propres mots. J'ai l'impression qu'en fait, à un moment, je suis devant en croix et qu'on me branche des choses. Les bras en croix et on me branche des choses, on me met des choses partout. J'ai l'impression que je suis en croix et qu'on me branche des choses dans mon corps. Ok, dis-moi pourquoi tu autorises que elles te fassent ça ? Pourquoi est-ce que tu autorises qu'elles te fassent cela ? Je pense que j'ai envie de les aider, en fait. Je veux les aider, je crois. Et pourquoi tu veux les aider ? De quoi ils ont besoin ? Pourquoi est-ce que tu veux les aider ? Première abord, je dirais parce qu'ils ont un bon fond, qu'ils sont gentils. Premièrement, parce qu'ils sont amables et qu'ils ont un bon fond. Et parce qu'ils ont la... comme la... une superiorité par rapport aux êtres humains. Ils ont une capacité de science, je ne sais pas. J'ai dit mal à saisir les mots, mais... C'est confusé, mais il semble qu'ils ont une superiorité à les humains, et qu'ils ont une capacité scientifique. Tu te estás precisant pour les aider ? Est-ce que c'est toi qui t'offre pour les aider ? Les estás ayudant ? Non. Tu les aves ? Je pense qu'on m'a trouvé, qu'on m'a amené et que j'ai accepté, je pense. Me ont rencontré, me ont pris et j'ai accepté. Ok, tu as accepté. Et maintenant que tu as permisé cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Maintenant que tu as permis cela, que te font-ils exactement ? J'ai du mal à voir, mais je dirais qu'il me... J'ai l'impression qu'on m'ouvre un moment le ventre. C'est bizarre qu'on m'ouvre le ventre. J'ai l'impression qu'on m'ouvre un moment le ventre. Bien. Après, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je ne vois pas, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font des choses avec ton corps, avec toi ? Ah oui, du coup, oui. Et si ? Et quantos sont, ceux qui font des choses avec toi ? Combien sont ceux qui font des choses avec toi ? Peut-être quatre ou cinq, quatre, je dirais. Mais il y a une personne qui fait le plus gros, je pense. Una, c'est la majorité du travail. Ce sont les mêmes auxquels nous avons demandé leurs noms précédemment ? Non. Ok. Quand ils terminent de travailler avec toi, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils finissent de travailler sur toi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à Calogero, mais... Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Dis-moi. Quand j'étais petite, en fait, je me souviens que j'étais dans... Je me suis réveillée un matin. Et j'ai eu l'impression que je suis tombée dans mon lit, que j'étais au-dessus de mon lit. Et je me suis toujours dit que j'avais rêvé, et j'ai eu le sentiment de tomber. Et là, j'ai l'impression qu'en fait... Deja traduire. Je voulais te raconter quelque chose. Il m'a passé quelque chose quand j'étais petite. J'ai réveillé de la manière avec la sensation que tout mon corps caillait dans la cama. De manière très forte. Et en fait, c'est comme si... Quand ils ont terminé, c'est comme si je suis retournée dans mon lit, et je suis tombée dans mon lit. Comme si j'étais au-dessus. Et quand je me suis réveillée, paf, je suis tombée dans mon lit. Mais c'était un truc de malade, quoi. Quand ils ont terminé avec moi, j'ai la même sensation de caer dans mon lit. Ok. Et quand ils ont terminé avec toi, qu'est-ce que tu fais ? Que fais-tu alors quand ils terminent avec toi ? Ah bah... C'est le sentiment que j'ai en fait. C'est comme referme de partout là. Et que je retourne dans mon lit et que je fais ma vie en fait. Après, qu'est-ce qu'ils font ? C'est la sensation que j'ai en fait. C'est la sensation que j'ai en fait. C'est comme fermé mon corps et je me vois comme caché dans mon lit. Et je me réveille dans mon lit. Et je me réveille dans mon lit. Et je me réveille dans mon lit. Et quand il est dans mon lit avec ces êtres, où était ton corps physique ? Dans mon lit. Dans mon lit. Dans mon lit. Et comment est-ce qu'il fait dans ton lit ? Je pense que... Je ne sais pas en fait... C'est-tu dormant ? Est-ce qu'il dort ? Je pense que j'étais en train de dormir après, effectivement, oui. Je ne sais pas en fait. Mon corps était dans mon lit, mais je pense que oui. Je crois qu'il était dans ma maison, je ne le sais. Observe. Observe ton corps. Et dis-moi en quelle position il est dans ta maison. Dans quelle position dort-il dans ce lit ? Regarde. Je ne sais pas. Peut-être en position du fœtus. Oui, c'est en position du fœtus. Je ne sais. Déconnecte. Est-ce que c'est bloqué ? Est-ce qu'il y a ? Oui, oui, je suis là. Maintenant que tu es déconnecté, regarde-toi dans cette même scène, depuis le toit de la chambre. Regarde ton corps sur le lit. Dans quelle position est ce corps ? Je dirais allongé avec les mains sur les côtés. Accostada, je suis avec les mains sur les côtés. Alors, tout cela s'est passé pendant que tu dormais. En un rêve. C'est très facile. Ok. Et maintenant, observe dans ton corps. Dime que tu as fait dans ton corps. Observe maintenant ton corps. Qu'est-ce qu'il fait sur ton corps ? Empezons de la tête. On commence par la tête. Que ves en tu cabeza ? Que vois-tu dans ta tête ? Je vois ma tête entourée de quelque chose de tout blanc, pour le coup. Io mi cabeza rodeada de algo todo blanco. Rodeada ? Qu'est-ce que c'est d'entro ou fuera ? C'est dedans de ta tête ou en dehors de ta tête ? Non, c'est autour de ma tête. Afuera. Ok. Et dans ? Dans ta tête, est-ce que tu vois quelque chose ? Que vois-tu ? Que vois-tu ? Je vois des piles rouges en fait. Mes piles rojas. Bien. Alors, observe ton thorax. Observe ton thorax. Que vois-tu dans ton thorax ? Que vois-tu dans ton thorax ? Je dirais la même chose qu'un truc blanc autour de moi et à l'intérieur plein de fils rouges. Je vois également des filaments rouges et un truc blanc autour. Ok. Et dans ton ventre ? Dans ton ventre. C'est très bizarre en fait. Il y a comme un trou noir. Et les fils rouges sont autour. Ils tournent autour du trou noir. Et dans ton ventre. Je vois également des filaments rouges. Et dans ton ventre. Et dans ton ventre. Et dans ton ventre. Observe maintenant tes jambes. Observe maintenant tes jambes. Oui, mes jambes de petite fille du coup. Je vois mes pieds de petite fille. Je vois quelque chose qui n'est pas tes pieds. Est-ce que tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas dans tes jambes ? Oui, plein de filaments, du noir, du rouge, des fils. Filaments d'oscillos, negros, rojos. Et dans tes bras ? Dans tes bras. Maintenant tes bras. J'ai l'impression que mes membres en fait ne sont pas les miens en fait. C'est bizarre. C'est extraño. Tengo la sensación que mis miembros no son míos. Et que ves en tus brazos ? Qu'est-ce que tu vois dans tes bras ? Mes pieds aussi. Ben... Je sais pas, ça ressemble à... Il y a une peau de... Je sais pas... Comme une peau de... De reptile, un truc bizarre. Non sais, c'est extraño. Aparece la peau de reptile. Ok. Les mains, les mains aussi c'est bizarre. Les mains, c'est tout extraño. Ok. Muy bien. Tu sais pourquoi ils t'ont demandé ta permission alors que tu dormais cette nuit-là ? Tu sais ? Non, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'en fait, ils sont venus plusieurs fois et qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai dû accepter quelque chose. Mais... Tengo la sensation que... Vinieron antes, varias veces, avant que j'ai accepté leur proposition. Si... Si, es possible que lo intentaron unes veces. C'est possible que les essayé a plusieurs reprises. Hasta que lo lograron. Jusqu'à ce qu'ils réussissent. Tu sais pourquoi ils ont besoin de ton autorisation ? Non. Parce que, comme je t'ai dit avant, pour avoir le droit d'entrer dans ta sphère énergétique, il faut s'accorder sur ta volonté, à ta volonté. Mais... Ils sont donc soumis à ta volonté en faisant en sorte que ta volonté s'accorde avec la leur. Bien. Mais sympa. Non est très sympa. D'accord. Ya. Y... Pues... Sabes que va a pasar si tu... Cambias... Esta volonté ? Sais-tu ce qu'il va a passer si tu changes cette volonté ? ¿Has hecho nunca la prueba ? Tu n'as jamais essayé ? Euh... Bah... A priori... Non. Non. Lo vamos a hacer ahora mismo. On va le faire maintenant. Maintenant. Ahora tu cambias tu voluntad. Maintenant tu vas changer ta volonté. DECONNECT. DECONNECT. OK. Venons-y. Bien. 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 Ahora... La primera voluntad... El primero... La primera... La primera voluntad es... Que ellos... No se van a ir a ningún lado. Tu los retienes. Maintenant la première volonté, le premier ordre, es qu'ils ne vont aller nulle part. Tu les retiens. Tu les detiens. No dejes que se escapen. Ne les laisse pas s'échapper. Ahora ellos tienen miedo de ti. Maintenant ils ont peur de toi. Porque has cambiado tu voluntad. Parce que tu has changé ta volonté. Y no se lo esperaban. Ils ne s'y attendaient pas. Que no escape ni uno. Aucun d'entre eux ne doit s'échapper. Los retienes con sus mismos implantes de conexión. Tu vas les retenir avec leur propre implant de conexión. Bien. Dime, comment les ves. Comment est-ce que tu les vois? Eh... Beaucoup plus petit, du coup, mais... Plus petit. Plus petit. Plus petit. Par contre, le serpent face... Y... Toujours a la même taille, mais... Les serpientes ont le même taille devant moi. Bien. Pues ahora estan en tus manos. Estan en tu poder. Ils sont maintenant en ton pouvoir. Ok. Bueno, en realidad siempre han estado en tus manos. Solo que no lo sabías. En realidad, ils ont toujours été en ton pouvoir, mais tu ne le savais pas. Tu avais oublié. Maintenant, dis-moi, que souhaites-tu faire d'eux? Bah... M'en débarrasser définitivement, quoi. Etcharlos définitivamente. No quieres torturarlos o destruirlos? Tu ne veux pas les torturer, les détruire? Je les giflerais bien tous un par un, mais... Mais bon, ça sert à rien. Tengo ganas de boucher... Boucher-tarlos cada uno, pero non servirà de nada. Bueno, non servirà de nada, pero al menos te lo pasas un poquito bien, no? Se ver que ça servirà, Aria, mais... Si ça peut te permettre de prendre un certain plaisir... No. No quieres destruirlos? Tu ne veux pas les détruire? Para que no te hagan nunca más daño? Afin qu'ils ne te fassent plus jamais de mal? Euh... Les détruire, je sais pas, moi, qu'ils retournent d'où ils viennent et qu'ils nous laissent tranquilles, quoi. Non, qu'ils se reviennent, qu'ils se vachent de d'où viennent et qu'ils me dejen tranquille. Ya, pero si se van, y les dejas libres, a lo mejor, pueden volver... O atacar a otros. Oui. Mais si ils s'en vont et que tu les laisses libres, ils peuvent revenir vers toi ou en attaquer d'autres, non? Non. No quieres destruirlos? Tu ne veux pas les détruire? Tu ne veux pas les détruire? Euh... N... Non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce qu'ils sont gentils? Parce qu'ils sont gentils? Parce qu'ils sont simpaticos. Gentils. Ya, pero hacen daños. Ils font du mal. Oui, mais... Oui, mais... Je sais qu'il y a quelque chose derrière le mais... Si, pero... Hay algo detras del pero. Oui, mais... Oui, mais non. Si, pero no. Tu veux qu'il te laisse en paix? Tu veux qu'il te laisse en paix? Oui, je veux qu'ils me laissent tranquille. Et si tu les laisses libres, ils ne devront peut-être pas te laisser si tranquille. Mais si ma volonté, c'est qu'ils me laissent tranquille. Mais si ma volonté, c'est qu'ils me laissent tranquille. Tu as tout compris, c'est phénoménal. Ça ne dépend pas d'eux, sinon de toi. J'ai une autre question pour toi. Si tu les laisses libres, ils pourraient être amenés à en attaquer d'autres. D'autres qui ne savent pas que tout dépend d'eux. Ils vont leur faire du mal, si c'est vrai. Si tu ne veux pas les détruire, souhaites-tu les mettre en prison ? Non. C'est comme si je les aime bien quand même, ils sont gentils. Alors que non, alors que non. Ils sont gentils. Ils m'aiment à eux au final, je ne comprends pas. Je sais que non au fond, mais ils m'aiment. Il y a une partie de toi qui a conscience de cette situation. En réalité, quand on essaie de détruire quelqu'un, on ne le détruit jamais. On utilise seulement un saut fréquentiel hors nom pour les faire changer de dimension. Mais ils continuent d'exister, là où ils vont. Mais du coup ils laissent tranquilles les gens. Ils continuent d'exister, de vivre. La interférence ne dépend pas d'eux, sinon des êtres qui sont interférés. Ils vont donner d'autorisation. Mais... Oui, mais bon, c'est mal fin, parce que c'est une autorisation qu'en n'est pas une en fait. Si, mais c'est une autorisation sans que ce soit une véritable autorisation. Chacun suit son propre processus. Pour le moment, on se concentre sur toi et rien que sur toi. Ok. Et dans ce corps physique sur Terre, nous sommes très limités. Et dans ce corps physique sur Terre, nous sommes très limités. Et toutes ces limitations entraînent ces interferences. Et bien, Gael, avant de te libérer et de les libérer eux-mêmes, est-ce que tu me permets de parler directement avec leur chef, Escadouro ? Avec plaisir. Bien. 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 Entonces, ahora le vas a dar una orden. Tu vas lui donner un ordre, maintenant. Él sólo va a utilizar... Una conexión telepática contigo. Il va simplement utiliser une conexión telepatique avec toi. Te pasan los mensajes a tu mente. Il passe les messages à ton esprit Il ne prendra pas possession de ton corps Ainsi tu pourras parler tranquillement D'accord? Je suis d'accord Bien Déjame con lui Laisse-moi avec lui Est-ce qu'il y a du jeu? Tu m'entends? Oui, je t'entends Oh, que bien! Un grand plaisir poder hablar contigo C'est un grand plaisir de pouvoir te parler Tu ne sais pas qui je suis Tu ne sais pas qui je suis Et tu ne sais pas qui je suis Ah, tu ne sais pas qui je suis Tu ne sais pas non plus qui je suis Ou qui est Gael Si, Gael, je sais très bien qui c'est Tu sais parfaitement qui est Gael Tu ne le sais pas Si tu ne le sais pas Si tu ne le savais Tu saurais qu'elle peut te détruire Qu'est-ce que tu ne le sais pas? 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 Non le sait pas Si elle ne le fait pas elle, je le ferai moi Si elle ne le fait pas elle, je le ferai moi Mais pour le moment je veux me contenter de parler avec toi Quanto mas collaborativo Quanto mas collaborativo eres, mejor Mieux tu seras à collaborer avec moi et mieux tout cela se passera Je n'ai pas peur de toi Non, je n'ai pas peur de toi Me da igual que tengas ou non tengas miedo Non, je n'ai pas peur de moi Ce n'est pas important que tu aies peur ou pas de moi Je veux juste te poser des questions Je veux simplement te poser une série de questions Et comme tu le sais, tu es obligé à me contestar Et tu sais tout comme moi que tu es obligé de me répondre Je le fais à travers Gael Quanto tiempo llevas con Gael? Depuis combien de temps es-tu avec elle? Ça fait bien plus longtemps qu'elle ne le croit Mucho mas tiempo que cree ella Depuis des décennies Años y años Cuando tuviste le primer contacto con ella? Quand as-tu eu le premier contacte avec elle? Quand elle était bébé Quand era un bébé En esta vida? Dans cette vie présente? Non Cuando exactamente? Quand exactement? Quelques années, quelques vies Hace unas vidas Quantas vidas llevas con ella? Depuis combien de vies es-tu avec elle? Trois Tres Pourquoi est-tu avec elle? Pourquoi est-tu avec elle? Parce qu'elle a une énergie spéciale Tient une énergie spéciale Tient une énergie spéciale Je n'ai pas envie de te répondre. Tu me répondras quand même. Plus tu fais de résistance et pire la situation va être pour toi. Je te jure que je t'aurais toi. Je te jure que je t'aurai, je t'aurai, je t'aurai. Si tu me amenaces encore, je peux te dire que tu vas te souvenir de cet instant toute ta vie. Réponds. Parce qu'on en a besoin pour tous, pour tout le monde. La necesitamos pour nous, pour tous. Elle toute seule, elle nourrit tout le monde. Elle seule, elle nourrit tout le monde. Qui est tout le monde ? Qui est tout le monde ? Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là. Tous, tous ceux qui sont là. Quantos sois ? Combien êtes-vous ? 18. Somos 18. 18 ? Tant pocos. Si peux ? Si peux ? Tant pocos. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Mais pour 18, tu sais que peut être un être humain avec sa énergie ? Tu sais ce qu'un être humain peut faire avec sa énergie seulement pour 18 êtres. Estas perdiendo ton temps avec elle. Tu perds ton temps avec elle. Elle ? Tu ne me feras pas changer d'avis. Tu ne sais rien de faire changer d'avis. Tu ne sais rien de mon opinion. J'ai pas changer d'avis. Je ne sais rien de ton opinion. Ce qui compte n'est pas ta opinion, c'est une seule de Gael. Elle est avec nous, Gael. Elle est avec nous, elle. Elle déteste tous. Elle vous est, mais elle vous déteste quand même, et c'est pour ça qu'avec nous, on va faire de grandes choses tous ensemble. On s'aime tant qu'elle comme elle, c'est pour ça qu'on va faire de grandes choses avec elle. Quel est ton projet avec elle ? De continuer et en échange, nous on la protège. Seguir ainsi, et on va continuer protégé-la. Elle ne fait rien de particulier sur Terre, non ? Elle a des connexions. Tiennes connexions. Et qui nous sont très utiles. Que nous servent beaucoup. Que connexions tienes que utiliser ? Quel type de connexion utilisez-vous ? Des champs magnétiques, des choses, des choses. Cosas, cosas. Cuéntamelas. Raconte-moi ces choses. Un champ magnétique. Un campo magnético. Continua. Continua. Juste un champ magnétique. Un campo magnético. A que sirve ? A quoi sert-il ? A nous protéger. A proteger-nos. De où viennes ? D'où viens-tu ? Je sais que tu sais d'où je viens. Je sais que tu sais d'où je viens. Je sais que tu sais d'où je viens. Mais je veux que tu me le dises toi. Mais je ne veux pas te le dire. Je ne veux pas te le dire. Me lo vas a decir. Tu vas me le dire. Ahora mismo. Maintenant. Dime-lo. Dis-moi le... Je lui dis mal à le dire. Je ne peux pas te le dire. En fait. Je ne peux pas te le dire. Désirte-le. Tu dois. Quoi ? Je n'ai pas le droit de te le dire. Je n'ai pas le droit de te le dire. Me lo vas a decir. Tu vas me le dire. Maintenant. Je ne peux pas te le dire. Puedes. Tu peux. Quien te lo prohíbe ? Quoi t'en empêche. Je nous protège. Nos estoy... Nos estoy todos protegiendo. De où viennes ? D'où viens-tu ? De très loin. Oui, lejos. Comment s'appelle le lieu d'où tu viens ? La Kétarktonie. Répétez. 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 Je compte de 1 à 3 à 3, le répétez. Je compte de 1 à 3. La Kétarktonie. La Kétarktonie. La Kétarktonie. La Kétarktonie. D'où se trouve ce lieu ? À des années de lumière. À des années de lumière. À des années de lumière. Qu'est-ce que vous cherchez sur la Terre pour votre lieu ? Que recherchez-vous sur Terre dont vous avez besoin pour votre endroit, pour cet endroit ? De vivre ? Comidas. Y a part... Y a part de la Tierra, en quels autres lugares la buscáis ? Où cherchez-vous ce vivre, à part sur Terre ? Bien d'autres guénes ici. En otras galaxias, muchas más. De quels seres ? De la part de quels êtres ? De quels êtres ? De quels êtres ? De quels êtres ? Seres. ... De quels êtres ? On se pense que vous utilisez cette énergie pour faire des choses plus importantes. Veo que c'est seulement alimentation. Je pensais que vous utilisez ces énergies pour des choses plus importantes, alors que vous vous contentez de vous en mourir. Je n'ai pas à te raconter ce qu'on fait en fait. Non, je n'ai pas de te raconter ce qu'on fait. Dime si tu utilises cette énergie pour autre chose que tu ne sais alimenter. Mais bien sûr. Bien sûr. Dime. Non. Ne me oblige pas à utiliser des choses plus puissantes sur toi, réponds-moi. Pour les bébés. Pour les bébés. Pour les naissances. Les bébés. ¿Has utilisé Gael pour procréer? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. ¿Cuántas veces tu as fait avec elle? Combien de fois tu as fait avec elle? 30. 30. En cette vie de Gael, combien de fois? De connect. Quantas veces? Combien de fois? Sept fois. C'est sept fois. C'est sept fois. T'ont donné des êtres où il y a eu des fois où il y a eu un échec. Des échecs. Des échecs. Sept échecs. Des échecs. Les sept n'ont pas fonctionné. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu vas me le dire. Mais vas-tu le dire? Je sais. Je sais. Mais j'aimerais connaître ta réponse d'abord. Je ne sais pas. 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 Et quels problèmes que tu as provoqué à Gael avec ces intents de procréation? Quels problèmes ces tentatives de procréation provoquées sur Gael? Comment ça? Je ne comprends pas. Non. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. A part d'alimenter et essayer de procréer, pour quoi encore? A part d'alimenter et essayer de procréer, pour quoi encore? Quelles choses as-tu utilisé Gael? Pour les déplacements. Alors, les mouvements. Quel type de déplacement ? Les déplacements d'un point A à un point B. Utilisant quoi exactement ? Son champ énergétique. O sea, lo usas para moverte, para desplazarte con su energía ? Tu l'utilises pour te déplacer ? Pas que. Non solo eso. Et para que más ? Pourquoi d'autres encore ? Tu m'embête avec tes questions. Estas rediendo quand tu me preguntas. Yo puedo hacer lo que quiera. Lo hago a través de la volonté de Gael. Moi je fais ce que je veux parce que je dispose de la volonté de Gael. Tu eres el prisionero. Mais tu n'auras pas longtemps sa volonté. Non la tendrás mucho tiempo, su volonté. Eso lo dices tu. Ça c'est toi qui le dis. Es lo que quisieras. C'est ce que tu voudrais. Pero lo siento, ya eres su prisionero. Mais je suis désolée, tu es déjà son prisonnier. Si quiero, puedo hasta torturarte. Si je veux, je peux même faire en sorte que elle te torture. Ah bon. Quieres que le hagas ? Ah bon. Tu veux que je le fasse ? Non. Tienes miedo ? Tu as peur ? Peut-être. Voy a laisser. No quieres que te dé un ejemplo de lo que te pueda hacer ? Non. Tu ne veux pas que je te montre ce dont je suis capable ? Non. Mais tu n'es pas méchant en plus, je sais que tu n'es pas méchant. Además no eres un hombre malo. No lo eres. Si, pero puedo hacerlo lo mismo. Je peux quand même le faire. No, no le fais pas par plaisir, on le fait parce qu'on a besoin. Nosotros no lo hacemos por placer, sino porque lo necesitamos. Lo sé. Yo lo hago por placer. Si. Podrías hacer cosas grandes con nosotros también. Si. Me puede interesar la... la... la propuesta. Propuesta. Ah, tu vois ? Proposición pourrait me interesar. Ah, ves ? Bien. Hazme una propuesta. Vamos a ver. Demo une proposición. Voyons voir. Je ne sais pas. Tu... Tu arrêtes déjà tout ce que tu fais avec tout le monde ? Eh. On te diras tout ce que tu veux savoir. Et tu pourras même venir avec... Comme tu le fais déjà d'ailleurs. Contest... Contestaremos a tout... Todas... Tus preguntas. Y tambien podrás venir con nosotros. Vamos a ver. Me has tomado por un idiota. Tu me prends pour un idiot ? Peut-être. Puede ser, si. Pues... Te has equivocado. Alors... Tu t'es trompée. Me voy a divertir contigo. Je vais m'amuser avec toi maintenant. Te voy a torturar un poco. Non. Je vais te torturer. Si. Toujours essayer. No puedes intentar. Prepárate a tu tortura. Prepárate a tu tortura. Je m'en fiche. No tengo miedo. No me importa. Bueno. Ya veremos. On va voir ça. Ahora déjame con Gael. Laisse-moi avec Gael maintenant. C'est bien. Après tout, non. Con tout ça, non. Non la dejó. Con tout ça, que ? Qu'est-ce que tu dis ? Rien. Nada. Déjame con ello. Laisse-moi avec Gael. Gael, déconnecte. Oui. D... C'est... Très bien. Ok. Dime ahora, comment ves a Esca du Roo ? Comment ves a Esca du Roo maintenant ? Je le vois... Pas particulièrement en fait. No lo veo bien. Es confuso. Lo ves con miedo. Vi es confuso. No. Para nada. Lo ves con rabia. ¿Avec de la colère ? Pas forcément non plus. Tampoco. Il me fait de la peine, en fait. Il me fait de la peine. Ok. Tu sais déjà comment fonctionne tout cela. Tu décides toi de ce que tu veux faire maintenant. Je veux m'en débarrater, bien sûr, de tous. Bien. Donc, dis-les que les vas a dejar à tous libres. Alors, dis-leur, tu vas tous les laisser libres maintenant. Eso de dejarlo libre corresponde a los que alguien... Dice... C'est... Ordénales la remoción de todos los implantes. Ordonne-leur, maintenant, d'enlever tous les implantes en ton corps. Y me cuentas que hacen. Et tu me racontes ce qu'ils font. J'ai envie de dire que ça commence par le casque. Mais il y a des choses à l'intérieur, dans la tête. C'est compliqué. Con el casco, pero hay otras cosas en mi cabeza. Bien, tu cuéntame todo. Aconte-moi tout ce qu'il se passe. Je visualise comme un aspirateur, en fait, qui aspire tout ce qu'il y a à l'intérieur, là, les petites choses rouges. Après, il y a toute ma colonne vertébrale. Comme des points... des gros... des gros points lumineux encore. Ouais, après, il y a toutes mes hanches et mon estomac. Cadera, mi estomago. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a deux choses sur les hanches qu'on est en train de m'enlever. Comme des arcs, c'est... comme des arcs. Estan sacando dos cosas en forma de arcos de mi cadera. L'estomac, par contre, j'ai l'impression que c'est difficile à enlever, mais... C'est difficile de retirer ce qu'il y a l'estomac. C'est difficile. Non, rien n'est compliqué. Ils sont en train de transpirer. Ils sont en train de transpirer aussi. Ils sont en train de transpirer aussi. C'est toujours encore sur l'estomac. C'est un peu long. L'estomac aussi. Et après, du coup... Les bras... Aussi, j'ai pas fait les bras. Les bras aussi. On enlève des petites choses rondes. que j'ai partout. Estan sacando cosas redondas que tengo en todo le cuerpo. Des... gros... Des choses cylindriques au genou aussi. Tipo broches, cosas cylindriques en las rodillas. Aux chevilles, aux pieds... Les pieds... Tous les pieds... Tous les doigts de pieds. Dobillos, pieds... Dédos de pieds. Et alors, continue un segundo tu con ella que te cuente todo. Dame un minuto. Bien. Continue. Pareil, après, sur le mollet. La pantorrilla. Et les cuisses aussi, ouais. Osmoslos. J'ai des choses au niveau des yeux aussi. Tengo cosas en la zona de los ojos también. Mais j'ai l'impression de que... que j'ai du mal à tout faire partir. Me cuesta que saquen todo. Mais... On continue d'aspirer. Sigue en el trabajo. Aspirando. C'est curieux, ouais. Non, je dis c'est curieux, puisque mes jambes, c'est pas mes jambes, en fait. C'est très bizarre. Mais je suis en train d'être, ouais, nettoyée quand même. Bien. Décris-moi tout ce qu'ils enlèvent dans les jambes. C'est comme un aspirateur. Comme si ça aspirait tout. Et... Je visualise, en fait, mes jambes. Mon corps, en fait, avec plein de choses... Tout bleu, tout belle, en fait. Comme si c'était ça, en fait. Mon corps, nettoyé. Mon corps, c'est que ça ne m'est pas la même chose. Sa qui se passe ? Un peu, plus qu'ils sont les implantes. Elle devint les déterminants... Elle découvre sa forme. Elle découvre ma forme. Elle voit tout azul, qu'elle est très belle. Dans sonина. Elle découvre la forme qui, elle? Elle découvre la forme de quoi ? Elle découvre sa forme. comme les suites, parce qu'il dit qu'il s'est comme descubriant son propre. Et, qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est pas encore encore, Gaël. Mais ça continue, mais je ne... C'est difficile quand même enlever. Ils continuent en tirant, mais il semble compliqué de tirant tout. Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Te vais dire plus. Je vais te dire plus encore. Que tu puedes acelerar este tiempo para que termine muy pronto. Tu peux même accélérer ce temps afin qu'il termine plus vite. Acelera este tiempo. Accélère ce temps maintenant. jusqu'à ce qu'ils aient tout enlevé. qu'ils aient tout enlevé. On va nous enlever. Qu'ils aient tout enlevé. Je vais te dire plus. Qu'ils aient tout enlevé. Qu'ils aient tout enlevé. Qu'ils aient tout enlevé. Je ne sais pas quand ça s'arrête. Qu'ils aient tout enlevé. Vous pouvez savoir quand se termine le processus, vraiment. Si, vous pouvez. Tu peux faire ça. On va le faire ensemble. Mira, je vais raconter de 1 à 5. Je compte de 1 à 5. A 5, ils ont terminé par complet. A 5, ils auront complètement terminé le travail. Tu acelera le temps, jusqu'à ce que quand il arrive à 5, et tu accélères le temps. Quand nous arriverons à 5, tout sera fait et fini. Tu modules l'accélération. Ok. 1 1 2 3 4 4 Et 5 C'est fini. Ok. Qu'est-ce que tu as vu ? Que vois-tu maintenant ? C'est juste mon corps tout bleu. Et quoi le poisson ? Dime si en ton corps il y a quelque chose qui ne te pertenece. Regarde s'il y a dans ton corps quelque chose qui ne t'appartient pas. Bon, au niveau des dents, mais il s'enlève. La zona des dents, mais il s'est enlevé. Il y a des plaques dans le dos, mais c'est pareil, c'est parti. Oui, je pense qu'il y a encore des filaments, des trucs rouges, des fils rouges. Si, quédan unos filamentos rojos. Fuera. Tu dehors. Et il y a ce trou noir par contre. Ça, ça ne peut pas partir ce trou noir. Et il y a este agujo, agujero, negro. Agujero, non sale, non, 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 non lo quitaron. Qu'est-ce qui est responsable de ce trou noir ? Je ne sais pas, non lo sais. Bien, observa comment se a creado ou se a metido este agujero alli. Vete a este momento. Va au moment où se crée ce trou en toi. Ou au moment où il a été placé en toi. Non, mais je pense que c'était quand j'étais ouverte sur tout le ventre. En esta escena, donde tenía le ventre complètement abierto. Que están haciendo ? Je pense qu'ils sont en train de le placer, mais c'est comme un truc qui me connecte en fait à quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi. Lo están poniendo en mi cuerpo y parece que estoy conectando con eso, a otra cosa, pero no sé qué. Ok, ¿quieres annular esta autorización que diste a estos seres, a ces otros? ¿Souhaites-tu annuler l'autorisation que tu as donné à ces êtres? Oui. Bien. Diles que ya revocas tu permiso y annulas esta operación. Dis-leur que tu revocas ta permission, tu annules cette operación. Y dime qué pasa. Que tu me dis ce qu'il se passe. C'est bon, ça a disparu. Ha desaparecido. Bien. Vuelve a ver tu cuerpo ahora. Maintenant, tu regardes ton corps, à nouveau. ¿Cómo es que lo ves? ¿Cómo le vois-tu? Bleu, mais je vois encore des fils rouges. C'est bizarre. Pourtant, il est enlevé. Mais je vois des filaments rouges. Aunque me semble qu'ils ont sacé tout. Oui. C'est comme si... Au moment où je l'enlève, deux secondes après, il s'en revient. C'est comme si c'est comme si c'est comme si un second après, il s'en revient à mon corps et il s'en revient tous. Tous? Non, non. Tous, non. Sous-leur. Estous. Bueno, esos sont residuos. A ver, en réalité, tu peux te retirer tout. Tu. Le fait que tu te dis c'est pour que tu partie subliminal entienne que ils sont en leur pouvoir. En réalité, ce sont seulement des résidus dont tu pourrais facilement te défaire seul. On leur dit de le faire pour que tu comprennes simplement qu'ils sont en ton pouvoir, qu'ils doivent obéir. Bien. Ahora, tu, con tus proprias frecuencias, dale un salto frecuencial a estos implantes para que les aparezcan. Maintenant, avec tes propres fréquences, tu vas faire et lancer un saut frecuencial et tu vas voir que tous ces implants vont disparaître de ton corps. A 3, c'est l'audace. A 3, tu donnes ce saut frecuencial. 1, 2, 3. Ok. Et que fais-tu maintenant? C'est mieux, mais j'ai l'impression qu'il y en a toujours un peu quand même. C'est mieux la situation, mais me semble qu'il reste encore. Ouais, tu, hay que trabajarlo tu. Pero esto ya lo vemos después, son residuos. Ce sont des résidus, ne te en fais pas. Ahora, dime una cosa, ¿dónde está Esca du Hôte? Ouais, Esca du Hôte, dis-moi. Toujours devant moi. Prént'y a mi. Bien. Ahora vamos a hacer una cosa, para que entiendas y entiendan, a lo mejor lo que ve en el video, por si acaso se publique, On va faire une chose maintenant pour que ceux qui nous regardent, si cette vidéo est publiée, pour que toi tu comprennes ce que l'on appelle «destruction ». Il y a des gens qui disent tout détruire et ils ne comprennent pas qu'en réalité leur travail se résume à rien. Et au final ils restent dans la même situation car ils ont tout déplacé, tout bougé dans une fréquence de colère. C'est le jeu de la dualité. C'est le jeu de la guerre. C'est le jeu de la guerre. Le jeu de l'interférence. Ils croient sortir du problème mais ils n'en sortent jamais. Bien. Alors, quand je te dis, vas à tocar «Escaduro » pour donner un salto frecuencial énorme. Quand je vais te le dire, tu vas à toucher «Escaduro » et lui donner un sol frecuencial énorme. Cette énergie que tu as est beaucoup plus puissant, beaucoup plus forte que la sienne. D'accord. Busca un valor pour que, en le touchant, lui ait un «shock vibrational ». Cherche une valeur qui, en le touchant, va lui provoquer un «shock vibrational ». Lista. Prêt ? Oui. Bien. Bien. Ne te préoccupe. C'est parce qu'il ne va pas lui faire aucun danger. C'est juste un changement frecuencial. Il s'agit simplement d'un changement frecuencial. Tu ne vas pas lui faire grand mal. D'accord. A trois, ça le donne. A trois, tu lui donne. Un, deux, trois ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais je le vois toujours là, en fait. Sigo viéndolo, oui ? Tu dois simplement mesurer la différence de fréquence, et ce son fréquentiel va le faire disparaître. Afin qu'il sorte de cet espace énergétique. Il faut juste que j'y pense, en fait, c'est ça ? Solo tengo que pensarlo. Si je le visualise, j'ai du mal. Mais qu'est-ce que tu entends là ? Vale. Tu le comprends plus si je te dis que quand tu le touches, tu vas le détruire. Tu vas mieux le comprendre si je te dis qu'en le touchant, tu vas le détruire. D'accord ? D'accord ? OK. Bien. Uno, deux, trois ! Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Ben, je l'ai détruit. Lo he destruido. Tu ne le vois plus ? Non. Très bien. La gente piensa que ya Escaduro no existe, y no puede hacer daño a nadie. Les gens pensent alors que Escaduro n'existe plus, qu'il ne peut plus faire de mal a personne. Ahora tú, vete a ver dónde está y qué está haciendo. Maintenant, va voir où il est et ce qu'il fait. Hum... Que ves ? J'ai l'impression qu'il est parti raconter quelque chose. Pas raconter, je pense. Se fue y está contando algo ahora. Se fue y está contando, entiendo. Está hablando con otros. Dónde está ? Où est-il ? Ah, je ne sais pas où il est. Je ne sais où il est. Je ne sais où il est. En quel endroit il est ? C'est-à-dire ? Tu vois ce lieu où il se trouve ? Hum... Hum... Je dirais un lieu avec beaucoup de parties métalliques partout, mais... Un lieu avec des parties métalliques partout. Ok. Observe su futuro con estas condiciones y me cuentas qué va hacer en su futuro. Observe son futur avec les conditions qu'il présente en ce moment. Quel va être son futur ? J'ai l'impression qu'il est... qu'il n'a plus rien en fait. Qu'il est tout... démuni en fait. C'est bizarre. Non. Je... Dis mi, ouais. Dimmuni, ouais. Sin... Sin nada. Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Je suis mal à visualiser. Me cuesta visualiser. Ok, tu me croyais là. Te cuesta, parce que tu es très loin de ses frecouences. C'est difficile parce que tu es très loin en fréquence, très éloigné en fréquence de lui maintenant. Tu es dans une densité, une dimension qui ne peut pas se synthoniser avec la sienne. Observe tout ce que tu peux capter et dis-moi comment est-ce que tu vois escadro maintenant. C'est pareil, je n'arrive pas à visualiser vraiment, c'est brouillé. C'est pareil, je n'arrive pas à visualiser, tout est confusé. Ok, bon, plus confusé, plus fréquences bajes, c'est-à-dire, peur comportement. Je suis confusé, plus cela signifie qu'il est en basse fréquence avec de mauvais comportement. Félicitations. Bravo. Ok. Félicitations. Porque has apenas creado un ser con más rabia y más ganas de vengarse. Tiene menos comportamiento así, o más. Más. Bueno, da igual, vamos a cerrar esto. Si no, perdemos mucho tiempo. Cierra los ojos, Gael. Félicitations, Gael. Ok. Vuelve a tu espacio energético, vuelve al presente donde estamos ahora. Maintenant tu vas a revenir dans le présent, le présent dans lequel nous sommes en ce moment même. Bien. Ahora diles a todos los seres que están contigo, ordénales de desaparecer definitivamente de tu espacio energético. Dile a tous les êtres qui sont encore avec toi de disparaître de ta sfera energétique. De tu volonté. De ta volonté. De ti. De toi. Ok. Bien. Bien. Obsérvate en tu cuerpo. Cómo te ves? Observe ton corps. Cómo le vois-tu? Mmm. Il a l'air a peu près normal. Toujours bleu. Parecía más o menos normales. Azul. Dime si ves algo que no es tuyo. Vois-tu encore quelque chose que no t'appartient pas dans ce corps? No. 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 Solo tenían que salir completamente de tu esfera energética. Ils devaient tous simplement sortir complètement de ta esfera energética. Ya, la interferencia no existe. La interferencia no existe plus. Porque tu no la quieres. Parce que tu ne la veux plus. Bien. Y ahora, con estas nuevas condiciones, dime si puedes ver a escaduro. Maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions, dis-moi si tu peux voir a escaduro. Je peux le percevoir, mais je ne le vois pas, non. Percibirlo, si, pero verlo, non. Bien. Observe ahora tu futuro con estas nuevas condiciones esotéricas. Observe ton futur maintenant avec ces toutes nouvelles conditions esotéricas. Dime cómo te ves en el futuro. Difficile de le dire. No. Lo que quiero decir, dime si te ves con los problemas de antes de la sesión. Te vois-tu avec les mêmes problèmes qu'avant cette session? Hmm... Je saurais pas le dire. No puedo contestarte. No ves nada. No sabría decirte. Tu ne vois rien? Dime tú lo que estás viendo. Dis-moi ce que tu vois, simplement. J'ai l'impression de voir du noir à côté de moi, quand même. Encore quelque chose qui est bizarre. Sigo viendo algo oscuro a mi lado, algo extraño. Afuera de ti? En dehors de toi? En dehors, euh, oui, en dehors de moi, oui. Si, afuera. Ah, bueno, y quién es? Qui es? Je sais pas. No lo sé. Pregúntaselo a él. Demande-le lui. Je sais pas, c'est juste une... une forme, enfin, une forme. Solo una forma, no sé. Abre un portal, dimensional, y... lo pasas por ahí. Ouvre un portail dimensional, y tu le places, dans ce portail. ... ... ... Yaa는? OK. je pense, je crois. Je sais, dis-moi-le tu. Si tu es de l'autre côté, dis-moi-le. Dis-moi-le toi. Si tu es de l'autre côté. Pour moi, je l'ai fait aspirer, mais... Oui, on va dire... Tu as été aspiré. Cierra le portail. Ferme ce portail. Ok. Ce sont des énergies. Ce sont des énergies. Tu sais, des énergies, il y en a partout. Dis-moi, comment te vois-tu ? Comment te vois-tu ? Regarde autour de toi. Je me sens fatiguée, vidée, vidée, fatiguée. Je me sens cansada. Vas-y, voilà. Si, c'est normal, parce que le travail a été assez pesado. C'est normal, le travail a été relativement lourd. Utilise tes fréquences idéales pour récargarte de ta propre énergie. Utilise tes fréquences idéales pour te recharger de ta propre énergie. Busca la fuerza et les émotions que le plus veux. Cherche la force et les émotions qui te plaisent le plus. Quieres être feliz ? Busca la felicidad. Si tu veux être heureuse, cherche ce qui te rend heureuse. Bien, comment te sens-tu maintenant ? Je me sens bien, mais je me sens... Comme... comme seule, en fait. Peut-être, peut-être... Ouais, comme si... Il me manque quelque chose. Je me sens bien, même si je me sens... Je me sens... Je me sens... Je me sens... Comme si je me manque quelque chose. C'est ça. Le fait de se sentirte seule a permis de que ces entités... sont contigues. C'est cette sensation de solitude qui a permis à ces êtres de se rapprocher de toi. Tu puedes ser autonoma, independiente, sin necesidad de nadie. Mais tu peux être parfaitement autonome et indépendante, sans l'aide de personne. No cedas tu poder a nadie. Ne cèdes ton pouvoir a personne. Ahora dime, donde está esta sensación, en que parte de tu cuerpo ? Dans quelle partie de ton corps se trouve cette sensation ? Cette sensation du fait que je me sente un peu seule ? Oui. Oui. C'est bizarre. Je ne dirais même pas que c'est forcément le cœur, mais tout le côté gauche. Ah, bien. Le côté gauche. Oui. Le côté gauche. Le côté gauche. Le côté gauche. Le côté gauche ou de quoi ? En cette zone. Vale. Ésta est une énergie qui est modulée à une certaine frequence. La peux recouvrir avec tes mains énergétiques et tirerla. Il s'agit simplement d'une énergie modulée à une certaine fréquence. Tu peux décider de récupérer cette énergie avec tes mains énergétiques et de t'en débarrasser. Débarrasser ton corps. Bien. Quand tu t'en seras débarrassé à travers un portail, tu me le dis. C'est bon. OK. Bien. Qu'est-ce que tu t'en seras seul ? Bien. Du coup. Non, je me sens plus forte, forte en fait. Bien, observe maintenant ton présent et ton futur, dis-moi comment les vois. Plus sereine, plus... Plus sereine, plus sereine. Con los problemas por los que me llamaste por esta sesión. Te vois-tu toujours avec les problèmes pour lesquels nous avons réalisé cette sesión? Hmm... Non. Non. Estas lista para regresar al presente entonces? Te sens-tu prête pour revenir dans les temps présents, dans le présent? Oui. Bien. Entonces, ahora, cuento de 1 a 3. Maintenant, je compte de 1 a 3. A 3, estás aquí, en el presente donde te hablo, completamente autónoma e independiente. A 3, tu seras revenu dans le temps présent, complètement libre et autonome. Desconnectada de todos y todo. Desconnecté de tout et de tous. 1. Sientes tu cuerpo que empieza a despertar, a recuperar su fuerza. Et tu sens ton corps, maintenant, qui récupère toute sa force. Te sientes ligera. Et tu te sens légère. 2. 2. Sientes una sensación de tranquilidad y de paz por todo el cuerpo. Et tu sens, maintenant, una sensación de tranquilidad y de paz por todo el cuerpo. 3. Abre los ojos. 1. 3. 7. 7. 8. 9. 10. 9. 8. Du coup que nos tengas informados de como evolucionas. Et je te demande de nous tenir informés de la façon dont tu évolues, dont les choses avancent pour toi. D'accord. Ok. Voilà. Je te demande si tu te voudrais que cette session se publique. Oui. Sois-tu que cette session soit publiée ? Après, c'est possible juste de mesquer mon visage. Qu'on a le floté. Pourquoi ? Non, il est déçu. Non, non, non. Décides-tu, oui. Je préfère être floté. Si, 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 con floté. Non, digo, es una lastima porque las muecas eran muy interesantes cuando canalizabas, pero bueno. C'est toujours intéressant de voir les mimiques, de voir les gestes, la position du corps, mais bon, c'est ton choix. On le respecte. Pero, pero, no, es mucho más importante, absolutamente más importante, tu volonté. Que est importante, c'est ta volonté. Ma volonté, oui. Bien, entonces, no te vayas, quédate online. Reste un instant en ligne. D'accord. Je t'explique la marche à suivre. Ne coupe pas. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. 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 Au revoir.